Séance de prélecture. Nous allons continuer à nous entraîner à lire en script. On dit aussi en minuscules d'imprimerie. Là, on écrit mot. Ça, c'est aussi un M qui fait le son M, mais minuscule. Ça, c'est un M majuscule. Donc là, ça fait mo-mo. Comme j'ai mis un O à la fin, ça fait mo-mo. Sais-tu quelle est cette lettre ? Quel bruit fait-elle ? Momo à... Ça, c'est quelle lettre ? C'est la lettre D, ça fait le son D. Donc, c'est Momo à D. Là, c'est le O, mais on va le lire O, comme dans Carole. Momo adore... Pardon. Ça, c'est la lettre R qui fait le son R. Momo adore... Je mets un E. Mais il est muet. On ne dit pas adore, on dit Momo adore. Momo adore... Qu'est-ce qu'il adore ? Ça, c'est un... Tu te rappelles de cette lettre ? Une grande lettre. Quand on fait un grand bâton, ça fait L. Ça se lit L. Momo adore... L... La. Momo adore la. La quoi ? Qu'est-ce qu'il adore ? La. P. 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 Momo adore la. P. M. Le M. On met un autre M. Momo adore la pomme. Un E muet. On ne dit pas la pomme, on dit la pomme. Momo adore la pomme. Comme tu le vois, cette lettre, c'est la lettre M. Et ça se prononce M. Tu constateras aussi que, bizarrement, là, c'est un O et on dit O. Momo. C'est un O aussi, ici, mais des fois, on le prononce O. On ne dit pas adore, on dit adore la pomme. Là, le O se prononce O. Donc, le O, on peut le dire O, comme dans Momo, mais on peut le prononcer O, comme dans adore, ou la pomme, ou dans Carole. Voilà, tu as découvert ce que je voulais te faire lire. Momo adore la pomme. Maintenant, ton travail d'écriture sera de recopier cette phrase. Comme c'est une phrase, on termine par un point. Momo adore la pomme. On met toujours un point en fin de phrase. Je te demanderai de recopier cette phrase avec le point. D'abord, pour les moyennes sections. Alors, on peut-, on peut-être, yon est là-hé, où on, mais ou en est là-hé, où on est là-hé, où on est là-hé, paying. Bref.